Bonjour Kikarlier, bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et comme ça Antoine, votre fils de 3 ans écoute des chansons sur un mp3. Oui, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que mon fils de 3 ans chantait hier soir. C'est en l'entendant syncoper les trois syllabes du mot désolé que j'ai compris qu'il s'agissait du tube du groupe Section d'Assaut, une chanson très efficace puisqu'elle reste dans la tête d'un enfant de 3 ans et qui va également rester dans la vôtre pour la journée, écoutez. En entendant mon fils chanter ça, j'étais plutôt content car jusqu'à présent il n'écoutait que René Lataupe en éclatant de rire à la fin du refrain lorsqu'on entend Lataupe qui pète. Autant vous dire que j'étais heureux qu'il s'intéresse enfin à autre chose. Et du coup j'ai téléchargé l'album de Section d'Assaut et je l'ai écouté. Alors musicalement ça ressemble à ce que faisait NTM il y a 10 ans c'est-à-dire c'est destiné à faire du fric en flattant les enfants des ghettos mais tout à coup en écoutant une chanson qui s'intitule On t'a humilié je n'en ai pas cru mes oreilles lorsque j'ai entendu les paroles suivantes je cite « Je crois qu'il est grand temps que les pédés périssent, coupent leur le pénis, laissent les morts retrouvés sur le périphérique. » Vous ne me croyez pas ? Écoutez. « Je crois qu'il est grand temps que les pédés périssent, coupent leur pénis, laissent les morts retrouvés sur le périphérique. » « Que les pédés périssent, coupent leur le pénis, quelle magnifique allitération ! » On pense au célèbre vers de Corneille pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Bon, ceci dit, c'est un hasard, les sections d'assaut ne savent pas ce qu'est une allitération et pour eux, Corneille est un chanteur d'origine rwandaise qui chantait parce qu'on vient de loin. Alors, pour me changer les idées, j'ai allumé la télé, j'ai vu Raphaël sur Canal+. Hier soir, j'aime bien Raphaël, il est beau, il est intelligent, il a du talent. Hier, lui aussi, chantait une chanson engagée en s'accompagnant à la guitare et à l'harmonica, une chanson intitulée « Patriote ». Là encore, je n'en ai pas cru mes oreilles parce que sa pseudo-chanson révoltée n'était qu'une énumération de lieux communs, insoumis, de banalités conformistes et dont le refrain se terminait par cette phrase « La France, je la méprise, les Français sont désolants ». Je voulais oublier des homophobes qui chantent désolés et je tombais sur un conformiste qui chantait désolant. Pourtant, à la fin de sa chanson, il eut droit à une standing ovation et Ali Badou s'est décrié avec émotion « Avec votre harmonica, vous me faites penser à Bob Dylan ». Non, mon gars, en écoutant Raphaël, hier soir, on ne pensait pas à Dylan, on pensait à Antoine qui imitait Dylan avec cette insoumission de prise unique, avec les mêmes mots conformistes sauf qu'à la place de la guerre, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, l'engagement, le pseudo-courage, c'est de dire « Heurte-feu et raciste » ou « Besson et facho », « Tu parles d'une audace ». Le courage, Raphaël, ce n'est pas de chanter des paroles dégoulinantes de démagogie comme « Je siffle la marseillaise avec les beurres » qui font plaisir aux bobos qui achètent tes disques et désespèrent les pauvres gens qui ont peur. Et surtout, tu ne comprends pas qu'en faisant ça, pour faire plaisir à quel calibre à Doubs, tu provoques chez les gens paumés une vraie fracture. Léo Ferré disait « J'envoie mes idées dans la rue et je fais du fric avec ». « Section d'assaut » envoie aussi ses idées malsaines dans « La rue et fais du fric avec ». Raphaël envoie sa démagogie dans « La rue et fais du fric avec ». Et Sony Music compte ses dividendes. Alors, où est le courage dans tout ça ? Du courage, du courage, du courage Du courage, du courage, du courage Merci Guy Carlier